Yerushalmi Kiddushin, Perek Sheni, Alakha, Aleph, on commence, le deuxième Perek de Maseret Kiddushin. Aishamit Kadesh, Ba'u Bishlucho, un homme peut faire des Kiddushin en donnant à la femme, soit lui-même il donne les Kiddushin à la femme, soit son shaliach, il envoie un shaliach pour donner des Kiddushin à une femme. Mais Aishamit Kadesh, Ba'u Bishlucho, pareil, la femme peut recevoir les Kiddushin elle-même ou bien son shaliach. Aishamit Kadesh, Ba'u Bishlucho, un homme qui reçoit des Kiddushin pour sa jeune fille, peut recevoir lui-même ou son shaliach, les Kiddushin. A Omer, Elisabeth, Kachili, Ba'u Bishlucho, celui qui dit à une femme, prend les Kiddushin de cette date-là, alors puisqu'il a répété deux fois Kiddushin, Si dans une d'entre elles, il y a une prouta entière, elle est Kiddushin, mais sinon, on ne peut pas associer les deux, puisqu'il a sur chacune, il a répété Kiddushin, donc c'est soit l'une, soit l'autre. Mais s'il a dit Beza ou Bezu, tu seras Kiddushin avec cette date-là et celle-ci, alors S'il y a en tout une prouta, la valeur d'une prouta, c'est bon, elle est Kiddushin. Aïta ou Kelet, Rishona, Rishona, elle est Kiddushin. Si elle prenait la première date, elle a mangé, et ensuite la deuxième, elle a mangé, alors il faut que dans une des dates, il y ait une prouta entière. Et la Gemara demande, dont on apprend de la Torah, que le Shaliyach, il est bon aussi, comme la personne elle-même. C'est écrit, ils vont faire la Shrita du Korban Pesach, toute l'Assemblée d'Israël. Est-ce que tous font la Shrita ? C'est un qui fait pour tous. Tu vois de là, le Shaliyach est comme la personne elle-même. La Gemara dit, la Gemara, plus tard, va objecter cette drachat-là. Il aurait fallu inverser les lignes, en fait, et descendre quelques lignes et dire maintenant, voir maintenant ce que Rabi Ossi dit, Amar Rabi Ossi, Shaniai. C'est différent ici. Parce que, un homme, un homme, il fait la Shrita à Korban Pesach de son ami, même sans le prévenir, donc ce n'est pas vraiment, la preuve que, quand il fait la Shrita, en tant que Shaliyach, c'est une mission qui soit valable. On n'a pas besoin ici d'être le Shaliyach pour pouvoir lui faire la Shrita. Donc, il faudrait trouver une autre preuve. Et donc, revenons un peu en arrière, là on en était. La Gemara dit, si c'est comme ça, on a une autre preuve, Veillé d'Amarda. Ceci vient nous apprendre ce principe que le Shaliyach est valable. D'où on va lui l'apprendre. Ils vont prendre un agneau par famille. Est-ce qu'ils vont tous aller l'acheter ensemble ? C'est un qui va le prendre pour tous. Tu vois de là que le Shaliyach, il est bon comme si c'était lui-même qui l'avait fait. Un prend pour tous, il est leur Shaliyach, il peut le faire. Et la Gemara dit, ici, on ne peut pas repousser ce que Rabioti avait repoussé. Donc, bon, lisons Rabioti ici en parenthèse, mais en fait, sa place, ce n'est pas ici. Donc, comme on a ramené, l'objection de Rabioti, elle était un peu au-dessus. Et donc, Rabioti disait, Amarabioti Chaniaï, si tu m'avais ramené la preuve du Corban, de la Shrita, je t'aurais dit, c'est différent là-bas. Un homme fait la Shrita, même sans demander au propriétaire du Corban. Donc, le fait qu'il lui fasse la Shrita, ce n'est pas la preuve qu'un Shaliyach, il est comme la personne elle-même. Par contre, par rapport à la deuxième preuve, ça, c'est une bonne preuve, parce que, dire qu'un homme puisse prendre, choisir un Corban Pesach pour son ami, sans lui demander, sans être envoyé par le propriétaire du Corban, ça, tu ne peux pas dire. Il a dit, un homme peut faire la Shrita sans demander à son ami, à son ami, de son Corban Pesach, avaler le nom africot mais il ne peut pas réserver le Corban Pesach sans lui demander. Selon Bet-Shamay, le Shaliyach qui a fait la Kiddushin ne peut pas servir de témoin. le Shaliyach, il peut devenir un témoin, il peut témoigner sur ce qu'il a fait. De quoi il s'agit ? Comment ça ? S'il a envoyé deux personnes à faire des Kiddushin, selon Bet-Shamay, selon Bet-Shamay, ils sont ses envoyés, ils ne peuvent pas témoigner. Non. Il faut corriger ici et dire comme ça. Il a envoyé trois personnes. Les trois sont Shaliyach et les trois sont témoins. Parce que le Shaliyach lui-même peut devenir témoin, il n'y a pas de problème. Il vient et dit, Rabbi Avoun, il dit quand est-ce que c'est valable que le Shaliyach puisse témoigner sur les Kiddushin ? C'est que si les Kiddushin ont été faits avec un Shhtar. Mais s'il avait fait les Kiddushin pour de l'argent, il est ici concerné par son témoignage. Il ne peut pas témoigner. Parce que s'il ne va pas témoigner que les Kiddushin ont été faits, le mari va lui dire rends-moi l'argent. Donc il a intérêt à dire j'ai donné les Kiddushin pour ne pas qu'on lui réclame l'argent. Donc ici, tu ne peux pas le croire de dire j'ai donné les Kiddushin si c'est de l'argent. La Gmara dit non. Puisque la Torah le croit même contre la femme, un témoin le croit qu'il n'a qu'à dire oui, je lui ai donné. Et même si la femme contredit et dit mais non, je n'ai pas reçu les Kiddushin, Minatora il n'est pas tour. Donc, ça ne s'appelle pas qu'il a un intérêt de son témoignage. Et donc, puisque Minatora Kofer Bakol celui qui renie tout ce qu'on lui réclame il n'est pas tour. Pas tour de jurer, pas tour de payer. Donc ici, quand le mari vient lui dire mais pourquoi, où est l'argent il pourrait toujours dire j'ai donné à la femme. Et puisque c'est comme ça donc il n'a plus d'intérêt de dire j'ai fait les Kiddushin et donc il n'est plus Nogé Abedut on peut le croire. Il peut témoigner. Amar Abiba Une fois est arrivée une question comme ça là chez Rav il a dit que le Chaliyar peut devenir témoin. Un homme a confié ses tonneaux de vin il les a déposés à la cour de son ami et l'autre a tout nié tout renié il a dit non on ne m'a rien déposé. Amar Abibas Cette question a été posée à Rabbi Irmiya Rabbi Irmiya a dit le Chaliyar qui a amené les tonneaux peut témoigner sur ce gage là donc puisqu'on nous avons ici un témoin un témoin fait jurer l'autre à l'aider à Kataf Kataf c'est celui qui a transporté les tonneaux qui lui a témoigné voilà j'ai déposé ce gage là chez lui et quand l'autre il va renier il sera obligé de jurer contre le témoin comme ce que dit l'Allah on ne le croit pas vraiment pour faire chercher de l'argent mais au moins il fait jurer l'autre personne nous avons une braïta dont on peut apprendre que le Chaliyar est comme la personne elle-même on pourrait prouver le contraire le contraire de d'autres braïtotes il y a des braïtotes où tu entends que le Chaliyar il est lui comme la personne d'autres où tu entends que le Chaliyar n'est pas comme la personne elle-même et l'agra nous ramène quelques braïtotes on voit de ce psukiv là que un homme un homme qui fait sur un korban il dit voilà cette bête là en échange de ce korban il peut le faire lui-même et pas son Chaliyar de là j'apprends qu'il y a fait référence la farat ne darim ne peut se faire que par la personne elle-même et pas par son Chaliyar son Chaliyar ne peut pas annuler un éder donc tu vois que le Chaliyar n'est pas on ne dit pas son Chaliyar n'est pas comme lui l'agmara dit non peut-être que non on pourrait dire que son Chaliyar est comme lui mais ici nous avons des drachats des psukiv pour l'exclure ici c'est exceptionnel la Torah dit lui-même et pas un autre de là on a appris lui-même et pas son Chaliyar mais en général on pourrait dire que oui son Chaliyar il est valable encore dit l'agmara il y a une dracha qui fait sur le qui est une braïta sur le pasuk il va appuyer ses mains sur le korban sa main à lui et pas de son fils c'est pas de son esclave et pas de son Chaliyar donc tu vois que le Chaliyar qui ne fait pas la smicha sur le korban c'est la preuve que le Chaliyar n'est pas comme lui-même l'agmara dit non c'est pas la preuve on pourrait dire que son Chaliyar est comme lui-même et la chemiette à Katouf mais ici c'est exceptionnel la Torah l'a exclu à propos d'un évadivri qui veut rester plus que 6 ans chez son maître la Torah dit son maître va lui percer l'oreille son maître et pas le fils de son maître et pas le Chaliyar de son maître donc tu vois à nouveau que le Chaliyar n'est pas valable n'est pas comme la personne elle-même l'agmara dit non à nouveau c'est pas la preuve tu pourrais dire le Chaliyar est comme lui-même et la chemiette à Katouf mais ici la Torah l'a exclu donc de ces Tanaïm là on voulait dire que le Chaliyar n'est pas comme lui par contre nous avons un Tana un Tana qui dit le Chaliyar du maître peut lui lui percer l'oreille à son esclave et donc de là on apprend ça du mot c'est écrit deux fois cette répétition là vient inclure le Chaliyar donc tu vois de là que le Chaliyar est comme lui-même jusqu'à présent ça va d'après Rabbi Akiva qui dit on peut apprendre des mots répétés dans la Torah la répétition des mots dans la Torah vient pour une drachat mais Carbi Ishmael qu'est-ce que tu fais qui lui ne fait pas de drachat sur les répétitions des mots il te dit Adonav comme s'écrit le mot Veratsa Adonav la répétition de Veratsa et Marthea ne sert pas pour une drachat mais le mot Adonav est en trop ici puisque c'est lui le sujet de toute façon donc Kol Shouba Mahmat Adonav ça veut inclure tout celui qui vient au nom de son maître qui est même son Chaliyar il est bon aussi avec moi ensuite ouvrir un nouveau sujet on va s'arrêter là pour le moment on va s'arrêter là